Bonjour les cafardignos, bienvenue ! Deuxième émission, l'actualité e-sport de Malek. Aujourd'hui on va parler de matchs truqués, de coachs bannis pour triches qui ont été pris la main dans le sac et tout, ça va être extraordinaire. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher des énormes likes si vous soutenez en tout cas ce projet, parce qu'on n'est qu'au début et j'espère, j'essaye en tout cas d'amener un petit peu tous mes réseaux sociaux, ma chaîne, Twitch, Youtube, etc. au plus haut niveau. Donc je compte sur le soutien de vous tous. Allez, on commence ça immédiatement. Aujourd'hui les amis, on commence avec une interview que j'ai eue sur la Provence. Déjà je les remercie encore une fois de l'intérêt qu'ils m'ont porté. Il y a très peu de gens qui veulent me donner un petit peu un piédestal, on va dire ça comme ça. Et eux ils l'ont fait, donc je leur fais un gros bisou pour ça. Donc interview où je parle de mon parcours et ce genre de choses, donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez surtout pas. Il y a sa rediffusion qui est un petit peu cut, etc. avec les meilleurs passages, donc je vous mettrai en description en tout cas son lien et vous pourrez aller la voir. Désormais on va passer aux résultats de la semaine avec les IEM Beijing. Et on va parler aussi du cash prize. Il y a uniquement 150 000 dollars à se partager. Je trouve ça un petit peu honteux dans le sens où 150 000 dollars c'est pour la totalité du tournoi, 60 000 dollars c'est uniquement pour le gagnant sachant qu'il y a des équipes du tier 1 mondial, etc. Et que c'est un peu à cause du Covid, pas parce que ouais il n'y a plus d'argent ou ce genre de choses, mais parce que comme ça se joue sur internet, etc. Il y a beaucoup moins d'audience, il y a beaucoup moins d'engouement. C'est hyper récurrent un petit peu là, toute la scène un peu CSGO. Tout le monde s'ennuie un petit peu ou alors c'est vraiment ultra répétitif parce que tous les tournois s'enchaînent, etc. Ou alors ils ont carrément lieu en parallèle. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, c'est un petit peu relou. Donc on va voir que Vitality sont dans le groupe A et G2 dans le groupe B. On a deux équipes françaises, si on peut dire françaises parce que G2 ne l'est plus, qui participent en tout cas à ce tournoi. Et Vitality sont en lower bracket et ils vont affronter Navi désormais. Et on a G2 qui ont battu Mouse Esports et donc qui montent eux aussi également dans la suite du tournoi. Maintenant, on va passer aux news sur Flashpoint. Et c'est là où vous allez voir que c'est quand même assez dramatique, les amis, parce que Flashpoint, donc c'est le tournoi à 1 million de dollars pour le coup, avec des équipes vraiment d'un niveau beaucoup plus bas. Genre je ne sais pas pourquoi, etc. Mais ils n'ont pas réussi en tout cas à courtiser les tops écuries. Et il y a Fnatic, il y a Madlion, il y a Dignitas, etc. Vous les avez là en face de vous. Mais bon, il n'y a pas d'Astralis, il n'y a pas de Navi, il n'y a pas de Vitality, il n'y a pas de Liquid, etc. Il n'y a pas ça. Et pourtant, il y a 1 million de dollars et il y a très peu d'audience. Déjà parce que les équipes ne font pas rêver. Mais aussi parce que, comme je le disais déjà, l'intérêt des passionnés autour de la compétition est en train d'un peu se perdre. Parce que c'est vraiment redondant. On enchaîne les tournois toutes les semaines et ce genre de choses. Et je trouve que c'est assez triste. C'est assez triste parce qu'on ne laisse personne souffler. Ça veut dire que même un passionné, il voit un Vitality contre Nip tous les 3 jours. Il voit un G2 contre je ne sais pas quelle équipe. Mais on les voit assez régulièrement et on ne nous laisse même pas le temps. Même les équipes n'ont pas le temps de Prague, de retravailler sur leurs erreurs, etc. Et j'ai l'impression que toutes les games c'est un peu pile ou face et que le niveau n'est pas à son paroxysme. Donc je ne sais pas un petit peu vous ce que vous en pensez autour de la compétition un petit peu. Donc il y a du niveau quand même. Ça reste du très 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 haut niveau. Mais je ne sais pas, je ne suis plus transcendé comme avant avec des nouvelles stratégies, des nouvelles métas. Je ne sais pas, des nouveaux map pools. Une équipe n'a même pas le temps on va dire de changer, de faire un choix tactique sur ça. Il y a Vitality qui s'en sort un petit peu parce que justement ils ont l'apport d'un nouveau joueur et ils le changent entre les maps, etc. Il faut savoir d'ailleurs que ça, petite parenthèse cadeau, ce n'est pas autorisé pour le Major. Donc ça veut dire que si Vitality participe au Major, ils ne pourront pas faire ça pour le coup. Il va falloir mettre sur le papier, déclarer les 5 joueurs qui vont y participer. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'est pour que vous le sachiez. Et donc vous voyez que pour les poules en tout cas, on a Big qui fait un gros tournoi. Et on a Virtus Pro aussi qui fait une belle compétition aussi. Et un petit peu déçu de la part de Fnatic. Et Oji aussi qui est un peu là mais qui perd aussi. Il faut voir un petit peu ce que ça donne, surtout en playoff. Derrière, on va passer à l'info-croustille avec notre ami Existence. Donc j'en ai parlé la semaine dernière que c'était quelqu'un qui s'était donné beaucoup, 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 beaucoup de foi pour la scène. Honnêtement, je trouve quand même qu'Existence s'est vachement donné pour la scène. Il a essayé de faire grandir le subtop. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir aussi par ses coéquipiers plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a pu, on va dire, performer au plus haut niveau et qui est vraiment descendu à très très bas. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur en tout cas de rebooster un peu la scène de CS au niveau du subtop, etc. Quand il était chez LDLC à prendre des pépites françaises, essayer de les monter, participer aux tournois français et ce genre de choses. Et je trouve qu'on est un peu ingrat autour d'Existence. Et là, pour le coup, il a carrément fait une grosse transition sur Valorant, pour ceux qui le savent. Et il faut savoir qu'il a refusé de jouer pour Hérétix ces dernières semaines. Voilà, Hérétix lui a proposé tout simplement de lui donner les clés de la line-up qui a tout simplement implosé. Ils lui ont dit, viens frérot, t'inquiète, on va te lâcher un gros chèque. Tu vas jouer, frère, et tu vas construire un projet. Sauf que le monsieur en a marre. Le monsieur a été trahi beaucoup trop de fois. Il n'y croit plus. C'est pas que CS ne l'intéresse plus, mais je pense qu'il est un peu dégoûté de la scène, des êtres humains qu'il y a autour, etc. Pour ceux qui me suivent, moi personnellement, vous savez très bien un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, un petit peu de la scène professionnelle sur CSGO. C'est un milieu extrêmement concurrentiel et beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de coup bas, ce genre de choses. Et je pense que lui, en tout cas, il en a eu un petit peu, voilà, il en a sa claque, si on peut dire ça. Et donc, il a refusé un poste de joueur chez Hérétix avec un gros billet. Et il a refusé également, parce qu'après, il y a eu le... C'est pas grave, tu n'es pas joué, c'est pas grave, viens nous coacher quand même. Et il a refusé aussi une info, il a refusé aussi d'être coach. Donc, on lui souhaite quand même de porter, en tout cas, la francophonie, parce qu'il est belge. Mais voilà, nous, Français, je sais qu'on l'adore. C'est une légende quand même en tant que capitaine. Et j'espère qu'il va nous porter très haut en termes d'e-sport, même sur Valorant. Derrière les petites actions pépites de la semaine, voilà, je vous ai sélectionné des petites actions pépites, les potos. Donc, une petite action pépite de notre ami Simple, voilà, parce que c'est pour le plaisir de la passion et tout ça. Je vais vous la play tranquillement et vous allez bien ce que vous en pensez. Mon dieu, on a un V3 de Simple. Bon, ils sont en train de démolir Mad Lions, comme vous pouvez le voir au niveau du score. Il y a 11 à 3, il est en train de les écraser. Enfin, Navi en tout cas, il est en train de les écraser. Donc, même s'ils seront déperdus, ça ferait 11-4 au side. Il est en 1v3, il a juste un P250 et il met 3 one-tap. Donc, ouais, je ne l'ai pas mis en fullscreen parce que je suis un connard. Donc, je vais vous le remettre. Encore 1v3 de Simple. 20 secondes, il reste 20 secondes, la bombe est à terre. Je, je, voilà. Et la pépite derrière, incroyable. Donc, voilà, là, on l'a mis en grand écran. J'espère que vous avez pu apprécier l'AIM, le CRISP, etc. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit peu décrié la performance autour de Navi ces derniers mois. Parce que, voilà, le online, le Covid, etc. Ce n'est pas pour eux. Ils sont vraiment mauvais. Enfin, pas mauvais, mais ils sont médiocres. Ils ont vraiment une grosse baisse de niveau par rapport au début d'année. Où Simple a été tout simplement monstrueux. Et là, on voit quand même que le monsieur est extrêmement fort. Genre, on ne va pas se mytho. Mais individuellement, là, 1v3, c'est Madlion. Enfin, ce n'est pas non plus des noobs. 20 secondes, la bombe, elle est à terre. Tu es censé être en sécurité, en confiance, ce genre de choses. Tenir des crossfire, des lignes, etc. Personne ne regarde la hauteur. Un petit peu de naïveté de la part du personnage ici qui devait regarder. Et là, ça ne passe pas. Il se fait défoncer. Et là, je vous laisse kiffer. Donc, tous ceux qui ont le volume un peu trop fort, je vous invite à baisser le son. Donc, on est en 1v3. Là aussi, on est sur un championnat espagnol. Donc, c'est la scène nationale espagnole. Et on a des casters qui ont beaucoup de passion. Pour lui, pour lui. Pour lui, pour lui-même. Il se fait face à Johnny, 1v2. Maintenant, il a des compté le premier de ce 1v3. Il commence à appuyer par Sapo. Il revient à Cemento, parce que c'est où il a battu ses compagnons. Johnny, il se fait face à 1v1. Il avance un peu, agaché. Il ne le vio pas à Johnny. Mais il me semble que si il le vio à lui, il se repositionne. Il se rétrocede, il se trouve à la tête. Incroyable. 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 Donc, on me dit à l'oreillette que c'est la scène argentine et pas espagnole. Mais ce n'est pas grave. La grinta, elle est là quand même. On peut sentir qu'il y avait beaucoup d'amour. Merci Dash pour ton sub. Merci beaucoup. 1v3 encore du monsieur. 1v3, 15-15. En overtime, 28 secondes. Il reste 28 secondes. Voilà. On peut se dire quand même qu'il y a la pression. Il y a tout qui rentre en compte. Le monsieur nous met un 1v3 de ouf. Je ne vais pas vous mytho. Mais là, moi, en tout cas, je suis impressionné. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé en tant que déjà des casters. On ne va pas se mytho. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai apprécié grandement. Désormais. Voilà. Bienvenue. Asseyez-vous. Profitez de ça. Si vous buvez de l'eau, arrêtez tout de suite. Parce que vous allez régurgiter un petit peu tout ce que vous allez avaler. Si vous êtes en train de manger un peu du popcorn, tout ça, arrêtez aussi. Parce qu'on peut vous blesser. Avec cette news-là, on peut vous blesser. On va parler des coachs qui ont triché. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer cette information. Je pense que oui. Il y a 37 coachs qui ont été bannis pour Trich. Trich, ça veut dire qu'ils ont utilisé un bug du jeu où ils spawnaient un peu partout sur la carte avec une caméra. Et ils avaient les informations de tout le monde. J'ai sélectionné trois personnes en particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a la liste ici. Il faut savoir que 1% des démos de ces dernières années ont été analysées. 1%, 1%. Ça veut dire qu'on aurait pu encore détecter beaucoup plus de personnes et beaucoup plus de fois où les coachs ont été pris la main dans le sac. Mais, tranquillement. Et pour ceux qui se demandent qui a été sélectionné, etc. J'ai sélectionné Biggie, coach d'Eretix, notre équipe française. Parce que bon, là, ça nous concerne directement. Mais parce qu'il y a un passé aussi et on va en parler. J'ai sélectionné Pitta, qui est un joueur quand même légendaire de Counter-Strike sur 1.6, etc. Qui était le teammate de GateRite et ce genre de choses. Et qui était le coach de chez Nip. Donc là, on parle aussi du tier 1. On parle d'une des plus grandes organisations mondiales dans l'e-sport. On parle d'une équipe légendaire sur CSGO. Voilà, on ne parle pas du tier 4 ou ce genre de choses. On parle aussi de Roban. Donc, il y a un joueur aussi légendaire. Soi-disant intègre et ce genre de choses. Qui est le coach de FaZe. Donc là, encore une fois, vous avez bien vu que j'ai sélectionné trois profils assez particuliers. Bien évidemment, il y en a d'autres. Il y a eu le coach d'MIBR. Il y a le coach de chez Mouz, etc. Qui ont été bannis et ce genre de choses. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour mon ami Biggie, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc, voici ce que c'est que le bug entre guillemets. On a la cam qui spawn ici. Voilà, donc tu n'es pas en tant que coach. Tu peux être sur la vue de tous les joueurs. Mais quand tu spawns, quand tu te connectes au serveur, il y a une possibilité de spawn avec la cam quelque part. Et là, voilà ce qui se passe. Il spawn ici. Donc, ça veut dire qu'il a l'info banane. Il a l'info banane. Donc, vous pouvez voir ici au niveau stratégique de l'équipe. Parce qu'il y a un sujet qu'on va aborder juste après. C'est est-ce que les joueurs sont au courant que les coachs ont triché ? Est-ce qu'il y a une complicité avec les joueurs ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on va essayer de voir là avec cette vidéo. Donc là, on peut voir qu'il a l'info banane. Il dit les gars, il y en a deux bananes, etc. Est-ce qu'il leur dit sur le TeamSpeak ? Est-ce qu'il ne leur dit pas ? Tous les coachs ont menti. Tous les coachs ont dit, ouais, je l'ai utilisé. Mais wallah, sur la tête de mon enfant, de ma grand-mère, du paquet de chips que j'ai mangé il y a 8 ans. Je te jure, je lève la main droite et tout. Personne n'était au courant que je trichais. Mes coéquipiers n'étaient pas complices. C'est normal. Le mec, il est en train de tomber. Il va peut-être faire tomber une organisation, des joueurs, etc. Donc, voilà, ça sauve les meubles. Peut-être que les mecs ont pris des chèques et j'en passe pour fermer leur gueule et pour prendre leurs sanctions, entre guillemets. Parce que franchement, c'est gravissime. Cette chronique est gravissime. Bien évidemment, j'ai eu mon accident et tout quand c'est arrivé. Donc, je n'ai pas pu traiter le sujet avant. Parce que ça, ça s'est passé il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, on est là. Voilà, donc là, on peut voir que le monsieur a l'info des deux bananes. Des deux bananes, c'est classique, c'est classique. Donc là, on a une mollo, c'est normal. Il y a une prise de la banane qui va être faite là, ici, au niveau du radar. On le voit, c'est normal, c'est classique. C'est l'overtime, les gars, c'est l'overtime. C'est un moment clé aussi. C'est un moment clé, les gars. Le use bug, il n'a pas été utilisé avant. Il a été utilisé en overtime. Donc, voilà, on va voir. Donc, on play. Et là, on a une mollo, tac, il y a des flashs qui partent. Oh, double mollo ! Qui c'est qui double mollo pour aller banane ? Qui c'est qui double mollo pour avancer banane ? C'est-à-dire que tu mets une mollo ici. Et hop, tu prends cet espace, d'accord ? Regardez bien ma souris. On prend cet espace, normalement. Là, l'espace n'est pas pris. Il y a une double mollo qui part. Plus une flash. Ok, ok, ok. Je ne sais pas, peut-être que c'est une nouvelle méta. Là, il y a une H1 qui part. En plus, au cas où les mecs, je ne sais pas, au recross ou je ne sais pas quoi. Donc là, on se dirige. Tac, 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 tac. Regardez. Donc là, on voit bien le monsieur aller au niveau du cercueil. Et ici, la petite reprise. Ça, c'est une classique aussi. On le sait. Regardez ici l'attaque comment c'est chelou. Hop, il y en a un qui se place derrière le mur et ici. On l'a vu, il se place derrière le mur et donc il est anti-flash. Et là, il y en a un qui garde la ligne ici. Voilà. Et là, hop, la flash part. Tac, décale. Ici, voilà. On est caché derrière le bordel. On sait qu'il est là. On va le chercher. Il y a un trade. Regardez. On sait maintenant qu'il y en a deux. Pendant tout ce temps, le coach voit tout ça. Donc, on sait qu'il y en a deux. Regardez ici, les mecs du mid. Les gars, il reste une minute. Il y a 16-15. Le coach ne parle pas aux joueurs. Mais je trouve que ces joueurs-là sont des génies. Ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Très lucides, très clairvoyants, très ce que vous voulez. Donc là, on est en train de se diriger. Donc là, il y a un trade. On est 4v4 désormais. Mais on est 4v4 et on sait qu'il y en a encore deux au niveau de la banane. On va en A. On va en A. Les deux ici. Ah, ah ! Vous voyez la petite cam qui bouge ? Voilà. Donc là, peut-être qu'il y a des coachs aussi qui ont dit « Wallah ! Promis, juré, craché, pfff ! » « J'ai pas touché ma souris. » C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont pop sur ces caméras. Ils ont dit qu'ils ont retour Windows toute la game. Voilà. Il faut savoir qu'on a des analyses. On a des analyses de tout. Et on voit bien que là, il y a un petit… Le monsieur a touché la souris quand même. Donc là, on est en train de s'en aller. Regardez. On est en train de s'en aller. Il reste 56 secondes. 16-15. Qu'est-ce qui se passe ? Les messieurs reviennent en B. Les messieurs reviennent en B. Les messieurs reviennent en B. Regardez le monsieur ici. Regardez le monsieur. « Couteau, couteau, monsieur. Couteau, couteau. Personne n'est sur le BP. Personne n'est sur le BP. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que moi, je sais qu'à 40 secondes, contre Jalapinho, il ne va y avoir personne sur le BP. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de B fixe. Il n'y a pas. Il faut savoir que le coach n'a pas le radar. Donc, il ne sait pas si machin et tout. Mais il sait. Je ne sais pas. Il peut entendre. Là, il a le son. Il a le son des bruits de pas. Les deux, ils partent. Il n'y a personne BP. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, on nous a dit. Vous pouvez voir que c'est très, très long. D'accord ? C'est très, très long. On voit ça pendant très longtemps. Et quand on passe au côté terreau aussi. Quand on switch comme ça. Bon, voilà. Je vous la fais à l'envers. Quand on switch de BP, on a exactement la même cam. Vous vous rendez compte de ce que c'est comme avantage tactique d'avoir la banane, d'avoir l'info banane. Combien il y en a qui défendent ? Est-ce qu'il y a des mecs en attaque ? Les défenseurs peuvent rester BP, garder leur smoke, garder leur flash, garder leur mollo. J'en vois un, il dit « Oh, les gars, ça pue, banane ! » Là, hop, le mec, il se moque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de la triche. C'est de la triche pure et dure. Ça, c'est Biggie. D'accord ? Ça, c'est Biggie. Donc, ça, c'est Biggie. Je ne sais pas. Moi, c'est mon ressenti à moi personnel. Je ne sais pas. Peut-être que les joueurs ne le savent pas. Il faut savoir qu'ils ont tous tweeté. Voilà ! Jésus, Marie, Joseph, Mohamed, tout le monde. Ils ont mis tout le monde dedans dans les tweets. Je te promis, je ne savais pas. Je ne savais pas. Le coach, il a fait ça tout seul. C'est lui, il est méchant, c'est lui. Donc, ils ont été bannes. Ces coachs-là, bannent de la ligue. Plus le droit de jouer, de coacher, etc. Ni sur SEA, ni sur SN, ni Dreamhack, ni rien du tout. Donc, leur carrière est foutue. On va parler de Pita, maintenant. Pita qui, voilà, contre Astralis, NIP, tout ça. Il spawne ici. Voilà, il spawne ici. Il a cette petite cam ici. Donc, là, c'est le pistol, les frérots. Le match va commencer. Mais vous avez compris un peu le principe. Donc, là, il ne regarde pas. On ne sait pas. Donc, là, il a l'info. Je ne sais pas si... Donc, ni PCT. Donc, là, il a l'info, ce Spontero. Est-ce que ça vient ? Est-ce que ça ne vient pas ? Voilà, on ne sait pas. Donc, là, il va y avoir un échange de duel, etc. Mais regardez, voilà. Il tourne sa petite caméra. Ça, c'est du direct, les frérots. Ce n'est pas des fausses... Donc, il a l'info Monster, au cas où. Il a l'info ici, là, voilà. Il a l'info s'il y en a Water également. Il le regarde. Ça va, frérot ? Bien ? Ouais, non, je ne le dis pas, moi, mes joueurs. Non, je ne le dis pas. Donc, voilà. Et on a Roban aussi, qui est une légende, où je suis extrêmement déçu. Voilà, Astralis, 7-0 contre Face. Bon, là, Roban a dit, moi, je n'ai pas utilisé la cam. Donc, voilà. Ça, ça décharge, entre guillemets. Il a dit, il y a une seule fois où j'utilise la cam. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autres vidéos sur lui. Et on s'est pris une rooste. Ils ont pris 16-0, frère. Ils ont pris 16-2. Donc, pourquoi il aurait utilisé la cam ? Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il regarde. Regardez le round. Voilà, il les regarde. Il voit qui va dans le pop. Il dit, les gars, il y en a un pop. Donc, prenez le pop. Là, les mecs vont double-h'oeuf dans le pop. Ils vont mollo. Il va dire, vas-y, il est gros mur. Il est passé électrique. Là, il monte sur le verre. Tu as les infos. Enfin, vous vous rendez compte de l'avantage stratégique que ça peut donner. C'est de la triche pure et dure. Mais, bon. Là, ça décharge. Il dit, les gars, on s'est fait rouler dessus. Il a tweeté. Il a dit, moi, je suis là depuis 20 ans dans le circuit. Je n'ai jamais triché. Je n'aime pas ça. Et les cheaters. Moi, je ne fais pas ça. On voit là qu'il utilise le boeuf. Enfin, qu'il utilise. Il regarde un peu tout. Il s'en fout. Il a dit qu'il s'est muté sur le vocal. Voilà ce qu'il a dit. Robin a dit, je me suis muté sur le vocal. Je n'ai donné aucune information à mes joueurs. Et c'est vraiment probable. C'est-à-dire que là, on voit bien que le mec jaune était parti. Il y a eu une prise du jaune avec une mollo. Ce genre de choses, etc. Donc, à sa décharge. Je pense que pour lui, c'est peut-être vrai. Mais, comme je l'ai dit au tout début, il y a 1%. 1% des démos qui ont été regardées. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des démos qui ont été utilisées il y a très longtemps. Il faut savoir qu'il y a des très vieux matchs. Donc là, je vais vous montrer par exemple la chaîne. Rapidement. Il y a de la démo sur absolument tous les coachs. J'en ai sélectionné trois parce qu'on ne va pas en parler pendant mille ans. Pendant mille ans non plus. Mais c'est pour vous montrer que ça. Et surtout, et surtout, et surtout, la suite les amis. On va parler de Pita. Qui est Pita ? Pour ceux qui ne connaissent pas Pita. Pita, il y a quelques années. Donc, en 2015 les gars. Ce n'était pas il y a très longtemps. Donc, newsé sur HLTV et ce genre de choses. Il a été un porte-parole pour organiser un événement caritatif. Genre, bonjour la Croix-Rouge. Venez, voilà, l'abbé Pierre et compagnie. Je récolte de l'argent. Et le mec s'est barré avec la recette. Il s'est barré avec les sous récoltés. Donc, c'était un énorme scandale. Derrière, il a disparu de la circulation pendant deux ans. Et ce genre de choses et tout. Et il est revenu avec les frérots Getrite et compagnie pour les coacher. Parce que c'est ses frérots. Enfin, ils se connaissent depuis des années. On sait très bien que la copinerie dans le milieu de l'e-sport, ça vous donne des postes. Tu peux être fort sur le jeu. S'il y a quelqu'un qui est fort et qui est copain, ce sera lui qui sera pris. Si tu es fort dans le jeu et qu'il y a quelqu'un qui est moins fort et qui est copain, ce sera systématiquement le copain qui sera pris aussi. Enfin, vous avez compris où est-ce que je vais en venir. Et là, Pitta, le monsieur a déjà un passé un peu douteux. Et on en est là. C'est très très grave. Et la deuxième news, c'est GMX Reveal Epsilon Match Fix Case. Donc, match fixing d'Epsilon à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, c'était Biggie, GMX. Donc, Biggie était dedans. Scream, Uzi et Foxio. Ils ont été bannes de tout ça et pas des bannes, etc. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait Brax aussi avec iBuyPower et toutes ces histoires-là. Donc, Biggie également aussi un petit passé douteux où il a triché. Mais il revient quand même sur la scène. Il est quand même coach. Il est quand même avec les poteaux de la scène. Voilà, puis c'est son frérot et ce genre de choses. Et là, maintenant, ils sont démolis. Voilà, ils sont démolis. Ils sont démolis un petit peu au niveau de leur réputation. Mais non. Voilà, ils étaient démolis en 2015. Mais ils reviennent quand même au devant de la scène. Ils prennent 3, 4, 5, 6 000 euros par mois pour être coach. Et même là, qu'ils se font allumer et que moi-même j'en parle et tout, ça ne servira à rien. Parce qu'au final, je vais juste me faire des ennemis. Biggie, ce ne sera jamais mon pote. Parce que là, je suis en train de parler alors que je n'ai rien de personnel contre lui. Mais le monsieur, il va faire quoi désormais ? Il va aller sur Valorant. Et il va coacher, je ne sais pas moi. Il va coacher son frérot Scream. Ou il va coacher une équipe Existence. Peut-être Existence qui va faire son équipe et ce genre de choses. Bref, vous voyez où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo. Merci pour ton sub-sharby, c'est très gentil. Donc, c'est très 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 dur pour moi. Je trouve ça extrêmement dramatique. Je trouve ça extrêmement chaud. Donc, plusieurs points sur cette vidéo. On a des mecs qui trichent, etc. Il y a eu des coachs qui ont été bannes. 1% des démons ont été vus. Donc, peut-être qu'il y en a plus. Peut-être que ceci. Peut-être que cela. Est-ce que les joueurs sont complices ou pas ? Imaginez qu'il y ait des décisions qui soient prises en disant les joueurs sont complices. Ça veut dire que tu bannes 37 équipes. De 6 personnes. 5 joueurs plus un coach. Il n'y a plus de Scène 16 Go. C'est fini. Merci au revoir. C'est la chicha. Donc, ça veut dire détruire toute la scène. Donc, vous vous doutez bien aussi que ça n'arrivera jamais. Et que même s'il y a des méchants garçons, on s'en fiche. On s'en fiche parce que l'argent, parce que les copains, parce que tout ça. Donc, voilà. L'avenir nous dira un petit peu ce que vont devenir ces personnes-là. Mais moi, je ne m'en fais pas pour. Croyez-moi, je ne m'en fais pas pour. Ils vont percer. Enfin, ils ont percé déjà. Mais ils vont continuer de se prendre un peu des sous à droite, à gauche, dans le game. Parce qu'ils ont un passé. Ils vont dire, moi, pendant des années, j'étais coach là-bas. Moi, pendant des années, j'ai fait ça. Moi, j'ai même organisé des tournois caritatifs. Ben oui, tu as volé l'argent. C'est normal. Donc, voilà. C'est la fin de cette chronique, les amis. On vous aime. Abonnez-vous. Bientôt, on arrive à celle de Kenny. Frérot, je vais t'allumer. Je te le dis tout de suite. Je vais t'allumer. Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Je pense que tu as dû voir ton pseudo sur un de mes tweets. Et tu as dit, eh, Malek, il va parler de toi, frérot. Fais gaffe. Donc, là, je vais... Enfin, il y a des petits pics. Il y a des petits pics. Donc, prépare-toi parce que j'aimerais avoir ton avis. Voilà. Si tu peux être là, ça sera un plaisir. Allez, on passe à la suite. Donc, info de la semaine. Petit lancement d'Astralis. Astralis Talents. Centre de formation Astralis. Donc, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais ce n'est pas un centre de formation comme ils font tous. C'est tout en mode où on prend des jeunes pépites et ce genre de choses. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est avec l'aide des anciens qu'ils ont, des petites légendes, des anciens joueurs d'1.6, des anciens joueurs de Counter-Strike Source, etc. Et des piliers de cette équipe. Ils vont prendre des petites pépites. Et ils vont les encadrer. Voilà. Ils vont les encadrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont les encadrer. Ils vont les rémunérer. Ils vont leur payer les tournois, les machins, etc. Leur donner une structure, un encadrement professionnel. Merci Oasis pour ton sub. Ils vont leur donner un encadrement professionnel pour essayer de les former au plus haut niveau, de leur donner un maximum d'assurance, un maximum, en tout cas, de bagage pour qu'ils puissent réussir. Donc, je trouve que le petit centre de formation qu'ils sont en train de créer, parce que j'ai regardé la vidéo du mec qui est en charge de ça, franchement, le projet a l'air sympa. Et surtout, c'est Astralis, équipe numéro 1, équipe, la meilleure équipe de tous les temps sur CSGO. Donc, s'ils font un truc, c'est clairement pas pour faire un truc bancal. Donc, pour le coup, j'ai bien kiffé. Dafter, merci pour le sub offert à Kenny. Petite info, petite info, grosse info, petite info, grosse info. Je vous la mets en grand. Et puis, je re-suit sur la scène. On va parler de Ney Ney. Ney Ney. Pour mauvais comportement, pour incitation à la haine et ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Halloween, donc c'était il y a quelques semaines. Il est en train de jouer et tout machin. Il est en bootcamp, tout ça. Il y a un poteau qui arrive derrière lui et PAH ! Il lui fait peur. Et là, Neymar, il part en live. Genre, il est là en mode, what the fuck et tout frérot machin. Fils de p***. Tu vois, il lâche un truc comme ça. Bref. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis là, il y a un p*** ! Il y a un p*** ! Oh, 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 il y a un p*** ! Banne Twitch, mauvais comportement. Pour l'insulte, en tout cas, ça ne pardonne pas ce genre de choses. Donc, ça fait extrêmement peur. On voit que Twitch, ces derniers temps, DMC est. Donc, tout ce qui est droits musicaux, etc. C'est ban. On voit des chaînes qui se font ban et tout. Peu importe le niveau de popularité qu'a la personne. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les marques. C'est un excellent exemple. Peu importe le niveau de popularité qu'a la personne. Comportement, 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 comportement. Et donc, ça me fait très peur. Ça fait très peur. Et je voulais le montrer un petit peu aux yeux de tout le monde. Que Twitch ne pardonne plus. C'est attitude, 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 attitude. Et je trouve ça un peu triste. Sur ce cas-là, en tout cas, je trouve ça très sévère et tout. Bon, il a pris une semaine. Il s'en fout. Mais voilà, t'es avec tes potes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une petite insulte entre potos. Il n'y a rien du tout. T'es avec ton frérot. Les insultes, ça fuse comme ça, gros. On est en 2020. C'est du langage populaire. Une insulte qui va partir comme ça et tout. C'est du petit pic entre frérots. Ça ne veut rien dire. Il n'y a absolument aucune pensée qui est fondée. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mauvaise intention dans ce genre de comportement ou quoi que ce soit. Et je trouve ça un peu... Voilà, je suis d'autre. Encore une info de la semaine. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Encore un drama. Voilà. Encore un drama. On ne va pas se mentir. Match truqué. Match fixing. C'est très, très grave. Donc là, ça concerne Dosia et Mustang Crew. Donc là, on peut voir des petits trucs en anglais que vous n'allez pas comprendre. Ou peut-être. Mais je vais vous résumer. On a une personne, dont je ne sais même pas qui, qui dit que l'équipe CSGO de chez Mustang Crew, où il y avait Dosia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mustang Crew, c'est du tier 3, etc. C'est championnat russe, etc. Maintenant. Mais il y a Dosia. Vous connaissez tous Dosia, le X-God. Et donc là, l'équipe a été drop parce que l'investisseur de l'équipe, ça veut dire que imaginez que je sois le directeur de l'équipe, je fais appel à un investisseur. Cet investisseur met 100 000, 200 000, 300 000 euros dans le projet pour promouvoir sa marque, pour promouvoir sa société. Bref, vous avez compris. Ce mec-là a contacté les joueurs, leur a dit « Wesh frérot, là c'est chaud financièrement, on ne peut plus te payer. Il faut que tu se trônes les matchs. Il faut que tu fasses exprès de perdre. Et moi, mon argent, je vais le miser contre vous et vous allez perdre et je vais m'en mettre plein les poches. Et vous avez des primes, vous avez des bénéfices, vous allez avoir vos salaires. Hollywood, la chicha, c'est parti, les strass et les paillettes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, c'est ça. Donc là, on est sur du dramatique. On est sur du dramatique. Bien évidemment, un peu de joueurs intègres dans cette équipe qui ont tout simplement leak les choses, le manager, etc. Mais ça veut dire que ça existe. Ce n'est pas lui le premier à l'avoir fait. Ce n'est pas lui. Là, on ne parle pas de la première équipe. On le voit. Moi, vous savez que je donne mes pronoms et tout, tous les jours, etc. Excellent, 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 excellent. Vous voyez que je donne mes pronoms un petit peu tous les jours, etc. Qu'il y a des matchs un peu chelous. Que des fois, il y a des résultats un peu bizarres. Ouais, mais ce n'est pas grave. C'est le sport. Il y a des upsets. C'est comme ça. Des fois, le petit David, il arrive à battre Goliath. Merci, Alexandre. Malek, numéro un de l'actu du sport français. Pas de chichi. Merci beaucoup pour le don. C'est gentil. Donc, peut-être qu'ils ont match fixe avant. Peut-être pas. Peut-être que si. Peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y a du match fixing. Et puis, de toute façon, ce n'est pas la seule news. Les gars, vous vous doutez bien. On va parler du match fixe encore et encore. Parce que là, on parle d'une équipe. Mais maintenant, on va parler de celle-ci. Le ESIC. C'est Integrity of Esport. Je ne sais pas quoi. C'est une coopérative, une association de personnes, etc. Dans le milieu de l'esport et tout machin. Qui font des investigations. Qui sont un petit peu... Voilà. Ils sont en train de faire une investigation sur plus... Écoutez bien. Sur plus de 15 équipes. Sur plus de 15 équipes. Où ils sont quasi sûrs qu'il y a match fixe. Cette news date du 3 septembre. Et là, il y a encore une investigation en cours sur ce genre de choses. Match truqué, etc. Il y a encore quelques semaines. 5 joueurs australiens ont été bannis. Ont eu des sanctions pénales dans leur pays, en Australie. Pour avoir match fixe aussi. C'est en MDL, les potes. On ne parle pas de niveau catastrophique non plus. On parle de la MDL. C'est la deuxième plus grosse ligue internationale. Entre guillemets. Enfin, il y a la Pro League. Et juste en dessous, il y a la MDL. Donc, il y a eux. Et là, il y a 15 équipes. Et sur le statement, les mecs disent qu'il y a au moins... Non, je crois que c'est 18 équipes. Et il y a au moins 10 équipes d'un niveau plus que bon. Voilà. Genre, en anglais, c'était significant. Significant veut dire important. Ça veut dire que ce sont des équipes importantes. Donc, on parle de championnat à haut niveau. Et on parle d'équipes importantes. Voilà ce que dit le statement. Ça fait peur. Franchement, ça fait extrêmement peur. Match fixe. Les coachs qui bannent, machin. Triche et ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis là-dessus. Mais la scène CSGO, il y a beaucoup d'argent. Il y a la popularité qui rentre en jeu. Les mecs veulent percer. Les mecs veulent ci. Les mecs veulent ça. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et que ce soit les joueurs, les staffs. On l'a vu avec les coachs, etc. qui trichent. On peut le voir aussi avec les investisseurs. Qui veulent s'en mettre plein les poches. On peut le voir peut-être avec les organisateurs de tournois. Les directeurs de clubs aussi. Qui peuvent prendre ce genre de décision. On ne saura jamais. Mais comme l'a dit notre cher Kenny dans le tchat tout à l'heure. Mais ça pue. Ça pue. Mais ça pue. Je vous le dis. Ça pue. CSGO va très mal. CSGO va très bien dans les statistiques. Et ce genre de choses, etc. Mais là, il y a beaucoup de choses qui commencent un peu à ressurgir. Parce que CSGO devient vraiment quelque chose. Et en fait, il y a des mecs qui veulent un petit peu bousculer tout ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est la ligue de Riot de Valorant qui essaye de descendre CSGO. Non, ça c'est du troll les gars, bien évidemment. Mais voilà, ça pue. J'espère que cette chronique vous a plu. Mais en tout cas, ça pue. Ça ne sent pas bon du tout. Donc, il y a eu une interview de Kenny S. Les potos. Interview de Kenny S par Laure Vallée, je crois. Laura Vallée. Je ne me rappelle plus de son prénom. Je suis désolé. Mais voilà, interview de Kenny S sur l'arrivée de Nico. Donc, elle a eu lieu cette semaine. Et il donne son avis sur l'arrivée de Nico, etc. Il lui pose des questions et tout. Ça dure une minute. On va regarder cette interview. Et je vais réagir moi, mon avis et tout. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu agacé. Et surtout, je veux votre avis. Voilà, je veux votre avis un petit peu sur cette interview. Donc, on va kiffer. On va s'asseoir un petit peu et on va kiffer. Et moi, je vais reboire un petit peu d'eau parce que j'ai mal à la gorge. Je l'ai pris comme une grosse source de motivation. Je pense que pour l'équipe en général, ça a été un gros boost de motivation. Déjà par du fait qu'il y a un nouveau projet qui se met en place. Donc, ça, c'est un bon point pour tous les joueurs. Et ensuite, le talent du joueur fait que tout le monde a envie d'être compétitif. Donc, ça augmente aussi la motivation de tout le monde en règle générale. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Ça a été un transfert qui a été assez long, assez éprouvant. Alors, pas trop pour nous parce que c'est surtout les clubs qui font ça entre eux. Mais nous, c'est vrai qu'on l'a attendu pendant un petit moment. Mais non, sinon, toute ma violence en intégration est très bonne. Et pour l'instant, les résultats sont aussi très bons. Formidable. On est très content de voir que tout se passe très, très bien au niveau de son intégration. Alors, c'est un joueur que tu as beaucoup connu, beaucoup affronté, justement. Ça ne crée pas une relation un petit peu bizarroïde comme ça de l'avoir maintenant à tes côtés ? Non, 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 écoute, c'est CS, on se joue tous entre nous. C'est pareil pour les Français. J'ai joué avec beaucoup de joueurs que j'ai affronté avant ou que j'ai affronté après. Ça fait partie du jeu. Ça me fait plaisir de savoir que je l'ai aussi beaucoup battu. J'hésiterai pas à lui rappeler. Ok, bon, voilà. On a la petite interview. Moi, il y a des points. Donc, on sent déjà que Kenya s'est surbotivé. Je pense que ça se sent déjà dans les résultats. On le voit depuis une semaine. Les résultats de... Enfin, depuis deux semaines maintenant. Les résultats avec Nico et sans Nico, ce sont le jour et la nuit. Avant Nico, ça faisait quatre mois que c'était la chicha chez G2. Donc, il le dit. Ils attendaient ce remplacement. Ils attendaient ce transfert. C'était dans les petits papiers depuis longtemps. Ils l'attendaient tous. Donc, ça veut dire que depuis quatre mois, l'ambiance, c'était de la merde. Ça veut dire qu'ils attendaient ça. Certainement qu'il y a quelqu'un sur la sellette depuis un moment. Ça veut dire que l'ambiance, certainement un petit peu... Je sais pas si tous les joueurs étaient au courant. Mais en tout cas, ça doit pas faire du bien au mental pour les joueurs qui sont potentiellement sur la sellette. Sur la sellette, on sait déjà que c'est Amanek et Jackie. Certainement Jackie, là, parce que pour moi, Amanek est plus polyvalent et fait des meilleures prestations depuis ces annonces-là. Il dit qu'il a un gain de surmotivation, que derrière, les objectifs vont être beaucoup plus élevés. Ce qui est quand même normal quand t'as Nico à côté de toi avec Kenny S, avec Nexa, avec Hunter. Tu passes un certain cap. Là, tu passes le cap de on gagne des titres. On va remporter des titres. On va dominer la scène. On va s'installer dans le top 5 des vraies écuries fortes. Vous voyez ce que je veux dire. On va aller dans le camp du... Vraiment, du on perd plus les équipes du tiers-deux et ce genre de choses. Alors que G2, on le sait très bien, tous les 3-4 mois, c'était un peu coup-ci-coup-ça. C'est capable du meilleur. Et puis après, il y a des baisses de motivation, baisses de régime, baisses de ce que vous voulez. Parce que peut-être les joueurs, voilà, ça suivait pas. Là, avec un joueur comme ça, certes, il y a un gain de motivation. Mais moi, ce qui me choque, ce qui me déçoit, ce qui me matrice, ce qui me frustre, je sais pas comment exprimer ça. Mais c'est un petit peu le discours du... Ben, on attendait ça. Ça veut dire que ça, c'est dans les petits papiers. Il y a du backstab qui était un peu proche et tout machin. On est dans un milieu compétitif, donc on veut le meilleur et tout. Mais on nous a vendu il y a 4 mois un projet de malade. Ouais, Next Hunter, ils arrivent. C'est bon, on va tout niquer. Ouais, faut dégager Body parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Shox parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Lucky parce que ça va plus. Ouais, faut dégager Lot parce que ça va plus. Ouais, là, c'est bon, frère, on va gagner la Champions League. Ouais, là, c'est bon, frère, on va gagner la Champions League. Ouais, c'est bon, là, on va gagner la Champions League. Mais en fait, tous les 3 mois, j'ai l'impression d'être pris pour un con, en fait. Tous les 3 mois, j'ai l'impression qu'on me roule dans la farine et qu'on me ment. Après, c'est l'interview, c'est comme ça, c'est l'image, etc. On nous vend du rêve, on nous crée de la hype à chaque fois et nous, on rentre dedans et tout. Et à chaque fois, j'y crois. À chaque fois, j'y crois. À chaque fois, j'y crois parce que je me dis, ouais, là, il va y avoir un truc. Là, les joueurs, ils sont incroyables. Là, les joueurs, ils sont incroyables. Bon, tu ne peux pas cracher sur Nico. Économiquement parlant, pour une structure, tu ne peux pas cracher dessus. Et compétitivement pour des joueurs, tu ne peux pas cracher dessus. C'est une superstar, c'est un joueur exceptionnel. On en parlait en début sur Twitch. Pour ceux qui étaient là, c'est une machine de guerre. Donc, c'est sûr et certain qu'il n'y a absolument aucune concurrence. Le mec, il a deux jacks et trois à manek dans les poignets. Donc, c'est sûr et certain que tu peux avoir ce joueur-là. Mais, pourquoi l'équipe d'avant, il y avait cette baisse de motivation, etc. Ce n'est pas tes frérots, tu ne t'en sors pas, etc. Après, quand je dis tu, je ne parle pas forcément de Kenny S. Mais il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Et ça, c'est typiquement depuis l'arrivée de Nexa Hunter. Ça veut dire que c'est ça, je l'ai dit en live. Donc, maintenant, je vais le dire en vidéo. Comme ça, ça sera immortalisé. L'arrivée de Nexa Hunter a tué l'identité de la France. Ça y est, je l'ai dit déjà avant. G2 n'était plus français avec l'arrivée de Nexa Hunter. Même s'il y avait un trio français, c'est faux. Là, Nexa, c'est un leader in-game. Il apporte sa patte. Hunter, c'est un joueur quand même star et ce genre de choses qui doit avoir certainement son caractère. Donc, c'est quelqu'un qui va diriger certaines choses et tout. Kenny, même si c'est une superstar, etc. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va lead, diriger et tout. C'est quelqu'un à qui il faut laisser de l'autonomie, de la liberté qui fait son truc de son côté. Ce n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut diriger et ce n'est pas quelqu'un qui, lui, va diriger. C'est quelqu'un que tu dois laisser en électron libre, etc. Donc, pour le coup, je trouve cette interview très bizarre. Je trouve cette interview très bizarre. On sent que là, il y a beaucoup de sincérité dans cette interview. Moi, j'ai envie de le dire, on sent qu'il y a beaucoup de sincérité. Mais ça veut dire que j'ai été pris pour un con et qu'on m'a menti avant, qu'il n'y avait pas de sincérité avant. Et je trouve ça, j'en ai marre. J'en ai marre des décisions du staff de G2. J'en ai marre qu'on comprenne pour un con ou ce genre de choses. Ça, c'est mon avis personnel à moi. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez. L'interview, qu'est-ce que vous en dites ? N'hésitez surtout pas à me dire vraiment là dans les commentaires. Il faut me dire. Il faut me dire qu'est-ce que... G2, ça vous inspire quoi depuis tous ces changements de roster et de joueurs et de discours en mode « C'est bon, les gars ! C'est bon, les gars ! C'est bon, les gars ! » Ouais, mais là, en fait, ce n'est plus G2. Ce n'est plus la France, ce n'est plus rien du tout. Et aussi, je rajoute qu'à l'heure actuelle, G2 peut mettre sur la sellette Kenny S. Avant, c'était le joueur star, etc. Mais le joueur star économiquement, star player, machin, ceci, cela. Là, il y a Nico aussi qui peut vendre des t-shirts. Il y a Nico qui peut vendre des tickets de LAN. Il y a Nico qui fait venir des viewers. C'est une star internationale. Autant que Kenny S. Donc, ça veut dire que si Kenny S, il va mal performer ou ce genre de choses, on n'est plus dépendant de la scène française. On n'est plus dépendant du vivier français. De toute façon, je l'ai dit, la scène CS meurt en France, en dessous. Après Kenny, ça reste le top du top. De toute façon, il dira ailleurs. 19 mois, ouais, quand même. Merci beaucoup, Sori. Et donc, ça fait très peur. Parce que ce changement d'identité, entre guillemets, on est dans une équipe. Là, déjà, on perd l'identité française officiellement parce qu'il n'y a plus de trois joueurs français. Mais déjà, on l'avait perdu avant dans l'identité du jeu, etc. Mais là, maintenant, en plus, il y a un joueur star. Ça veut dire que notre joueur star, s'il y a un problème d'ego, un manque de confiance, un manque de... Voilà, le mec n'est plus en confiance, il ne performe plus ou quoi que ce soit. On sait très bien qu'avec Kenny, ça peut arriver. Le mec, Carlos, il ne va pas chercher à comprendre. Il va le faire sauter instantanément. Et on ne s'en fait certainement pas pour Kenny. Il ira chez Faze, je vous le dis tout de suite. Il prendra 60 000 balles par mois. Et on sera toujours fan de lui. Mais moi, ça me rend triste un petit peu de perdre cette identité française, l'étendard un petit peu français, ce genre de choses. Parce que pour moi, maintenant, ce n'est pas une équipe française, ce n'est plus une équipe française. Donc, dites-moi à fond ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'actualité. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me donner vos avis. Et voilà, tout simplement. On passe à Valorant. Voilà, on passe à Valorant. Et on va parler des résultats du First Strike NA. Parce que j'ai des choses à dire sur Valorant, les frérots. On a Envious, 100 Tweeds, Renegades et Sentinelle. Ça, c'est le logo de Sentinelle que vous voyez en bas. Qui se sont qualifiés pour le First Strike NA. Bon. C'est normal, ils ont investi, etc., 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 etc. C'est du très, très lourd. Ce que je vais mettre en comparaison là, c'est la scène américaine avec la scène EU où on sent par contre que les Américains, ils blaguent pas avec les investissements. Ils y mettent les moyens. Et clairement, 100 Tweeds, il y a eu du gros recrutement. Chez Envy, il y a eu du gros recrutement. Chez Renegades également et chez Sentinelle également. On a 4 très grosses équipes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a du Nitro, il y a du Subrosa, il y a du Ico. Il y a vraiment des gros joueurs, des gros noms, des grosses superstars de CSGO. Mais des grosses superstars qui étaient dans le circuit CSGO. Pas des mecs en Europe qui réussissent pas forcément sur CSGO et qui passent sur Valorant. D'accord ? Faut vraiment comprendre la nuance. Pourquoi ? Parce que ces mecs-là, ils ont les moyens. Ou en tout cas, ils y mettent les moyens. C'est des mecs qui parlent. C'est des Américains, ils ont ça dans le sens. C'est des investisseurs. C'est des mecs en mode, hey, man ! What's up today ? Fais-moi péter 3 millions de dollars, frérot. Yava Laurent, on met ça sur la table. Faut faire venir Ico, faut faire venir Nitro. Vous vous rendez compte ? Ils ont fait venir Nitro, frère. Leader in game de Liquid. L'équipe NA numéro 1 sur CSGO. Qui a dominé tout 2018. 2019, pardon. Laksa, merci beaucoup pour le sub. Je sais pas si vous réalisez qu'en termes de physionomie des choses, en Europe et en Amérique, ça n'a rien à voir. Budgetairement parlant, économiquement parlant, c'est des mecs qui investissent, c'est des mecs qui ont pas peur d'y mettre les moyens. Genre, voilà. C'est sa blague zéro. En Europe, frérot, c'est le fin fond des tiroirs de caisse, frère. Genre, c'est dramatique. Et encore, ça c'est les 4 équipes. Écoutez-moi bien, ça c'est les 4 équipes qui se sont qualifiées. Derrière, les 4 équipes qui ne se sont pas qualifiées, il y a du très très lourd. Je ne me rappelle absolument plus des équipes, mais je vous jure que c'est des équipes professionnalisées qui sont tous payées au moins 3, 4 000, 5 000 dollars par mois. Tous en Europe, la plus grosse équipe, c'est G2. Et je connais les salaires. On n'est pas dans ces eaux-là, je peux vous le dire. Sauf Liquid Scream, bien évidemment, parce que c'est Scream. Voilà, maintenant on va parler du First Strike EU avec absolument... Ah, misère de misère. Avec absolument aucune équipe française déjà. On a G2, Fun plus Phoenix, avec Angel, pour ceux qui ne savent pas. Liquid et Sun. Sun, donc G2 avec un petit drama autour de G2 qui ne m'a pas plu. Qui ne m'a pas plu parce qu'on va revenir sur le sujet copain-copain, les frérots-frérots. Voilà, on s'en sort toujours le cul propre. Donc on va passer à... Voilà. Gildes eSport a été disqualifié. Donc ceux qui n'ont pas suivi le drama, Gildes eSport a affronté G2 en demi-finale et les ont éliminés. Donc Gildes eSport a éliminé G2. Gildes eSport, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la structure eSport de David Beckham. On est sur du lourd, frérot. On est sur du lourd. On n'est pas en France. Non, non, non. On n'est pas sur des clopinettes, frérot. Là, ça blague zéro. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je vais vous mettre le pourquoi du comment ils ont été disqualifiés. Et vous allez me dire si c'est pour vous legit ou pas. Si pour vous, ça mérite un ban. Si pour vous, c'est chaud. Il faut savoir que ça, ça a été utilisé un round. Un round. Les admins ont review la game, etc. Et ça a été review un round. Il faut savoir que les G2, je ne sais pas quoi et tout, ils ont pleuré aux admins et compagnie. Alors que les G2 ont eux-mêmes use un bug. Il y a une AK qui est interdite pendant ce First Strike. Et les joueurs de G2 ont utilisé cette AK. Parce que soi-disant, l'AK aurait moins de recul que les autres. Bref, on va voir. Donc voilà le bug. C'est Sage qui met un mur sur le robot de Killjoy. Ok ? Derrière, il a cette visue. Bon, ça, ce n'est pas le clip, les gars. Ça, c'est Jean-Michel. Je fais du highlight sur YouTube. Donne-moi des vues, frérot. Il faut manger Gucci. Ça, c'est la vidéo de cette personne-là. Ok ? Voilà. Et en gros, c'est ce qui s'est passé pendant... Pendant le... Ouais, c'est à cause du son qu'il te donne l'effet qu'il y a moins de recul, Biggie. Et donc ça, c'est ce qu'a fait les mecs de Guildy Sport. Qui ont battu G2. Ils ont plutôt dominé. Ça, c'est fini en 13-11. Mais ils gagnaient le match 11-7. Ils avaient une petite avance un peu confortable et tout. J'ai trouvé qu'ils ont quand même dominé le match. Et donc, ils ont fait ça un round. Un round. C'est Pete qui a été tué. Il donne l'un quand même à mode... Boosted. Boosted on top of machin. Il y a un clip qui fait ça, en gros. Et une fois, ça a été utilisé. Et ils dominaient, je crois... Je crois qu'ils gagnaient déjà 8 à 3 ou 8 à 4 ou un truc comme ça. Je trouve pas ça ouf. Enfin, là, t'as une info de ouf quand même. Ça te donne un certain avantage. Franchement, ça te donne vraiment... Et surtout que ce bug-là est connu depuis des mois. Enfin, ce truc-là est connu depuis des mois. Ça te donne un certain avantage. On va pas le cacher. C'est-à-dire que même avant que tu tues quelqu'un, t'as un avantage s'il y a des mecs en B, en milieu de round. Tu vas pas le faire au tout début de round. Tu le fais au tout début de round. Tu prends un duel. Soit tu mets un headshot, soit tu prends un headshot. Et puis t'es cramé. Mais le truc, c'est que si tu le fais au milieu de game, à un milieu de round, tu peux avoir toute l'info du retour B. Et dire, les gars, allez stacker en A. Et en gros, là, c'est ce qui s'est un peu passé derrière. Et puis, t'as été tué. Mais ils ont eu l'info une fois. Donc, moi, honnêtement, je trouve que c'est la faute de Riot. Voilà, ça a été utilisé en round. Les mecs ont été disqualifiés du truc. Bon, il n'y a pas de sanctions, les frères. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de way. Vous êtes banni, je ne sais pas quoi. Vous êtes des gros tricheurs, etc. C'est juste les mecs qui ont été disqualifiés. Et c'est G2 qui est passé. Mais là, en fait, on a encore un deux poids, deux mesures. Avec le géant, tu vois. C'est G2, frérot. Tu ne peux pas te mettre à dos G2 ou je ne sais pas quoi. Surtout que Riot, c'est League of Legends. Et Carlos, il jouait à League of Legends. Et il a gagné des titres sur League of Legends. Et il a fait... Enfin, G2, sur League of Legends, c'est l'équipe numéro 1. C'est le Real de Madrid de League of Legends. Enfin, en tout cas, en Europe. C'est pas... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que G2, peut-être sur CSGO, ce n'est pas Astralis, entre guillemets, dans vos têtes. Mais G2, en termes de structure e-sport, c'est le Real de Madrid, les gars. Enfin, elle fait partie des structures e-sport les plus puissantes au monde, les plus riches au monde. Et j'en passe. Sur LOL, c'est du très très lourd. Là, en l'occurrence, ils viennent de se lancer sur Valorant. Ils ont un roster vraiment très très compétitif. Je ne sais pas sur quoi d'autres ils sont. Peut-être qu'ils sont dans d'autres jeux et tout où ils performent de fou, je ne sais pas, Rocket League, FIFA, etc., etc., etc. Mais je trouve que c'est un peu... Franchement, je ne vais pas vous mytho, mais moi, je trouve que là, il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que là, frérot, c'est bon, c'est le first strike. Tu as perdu un peu à la loyale. Les mecs, ils ont utilisé un rune, frérot. Calme-toi. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que justement, dans les règles de Riot, par contre, ça, c'était dans les règles. Parce que là, c'est une règle un petit peu... Voilà, tu ne sais pas. C'est tout abus de quelque chose qui peut vous donner un avantage et prohiber. Là, ce n'est pas un abus. Tu vois, le mec, il n'a pas utilisé 30 fois. C'est un boost sur le robot de Killjoy. Ce n'est pas un pixel walking ou quoi sur un truc comme CSGO, etc., etc. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu chelou. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, si on met l'inverse, si on met l'inverse, que c'est G2 qui utilise le boost et tout, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y aurait eu un drama en mode « Ah, G2, vous êtes des merdes ! » Mais tranquille, il serait passé. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans 6 mois, on n'en aurait pu parler. Donc pour moi, c'est sévère. Moi, perso, j'accepte. Moi, perso, j'accepte. Ça me fout le seum. Je suis G2 en face et tout. Ça me fout grave le seum. Mais ça va, frérot. Ça a été utilisé une fois. Ce n'est pas comme Olof quand il était en chicha sur la tourelle avec son scout a éclaté LDL-C en 2014 tous les rounds. Genre ça, c'était abusé. C'était abusif. Là, c'était un bug qui était vraiment... C'était un exploit bug abusif parce que c'est récurrent, etc. Là, les mecs, ils l'utilisaient une fois. C'est bon, calmos. Enfin bref. Voilà, les frérots. C'était la fin de ma chronique sur Valorant. On a parlé des coachs. On a parlé de tous les sujets qui me tenaient à cœur. Voilà, personnellement. Voici le doc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada